Place à présent à notre focus du jour où on se rend en République démocratique du Congo. Un pays qui produit 60% du cobalt dans le monde. Ce minerai a un important intérêt stratégique puisqu'il est utilisé pour les batteries de téléphone et de voitures électriques. La Chine s'est fait une place de choix. Ses entreprises sont absolument partout dans l'est du pays. Mais ce business, vous allez le voir, s'encombre de peu de considérations morales. Voyez ce reportage de Marc de Chalvon. Il s'agit d'une course effrénée pour en prendre le plus, le plus vite possible. A l'aide de machines ou simplement à la force des bras. C'est un minerai de cobalt. Le cobalt ou le minerai du monde de demain. Son cours a presque triplé en un an. Alors à qui profite cette flambée des prix ? Nous sommes allés en République démocratique du Congo, qui produit 60% du cobalt dans le monde. Une manne gigantesque qui est aussi synonyme dans ce pays de marché noir, de corruption et d'ouvriers exploités. Nous voici sur l'une des plus grosses mines industrielles de l'est du Congo. Et son trou de 40 mètres de profondeur. Une année de travail à la recherche de cobalt. Si le cobalt est devenu le minerai le plus demandé au monde, c'est qu'il rentre dans la fabrication des batteries nouvelle génération. Présent dans les smartphones et surtout dans les voitures électriques. L'année dernière, les gens spéculaient déjà sur l'industrie automobile et sur la nouvelle technologie, les véhicules à courant électrique. On s'y attendait, mais peut-être pas avec cette envergure. Les industriels du secteur sont donc les premiers à bénéficier de ce boom. Avec des profits qui explosent. Et chacun veut sa part. Oui, c'est en pleine croissance. On produit actuellement 5000 tonnes par an et on a l'intention de passer à 21 000 tonnes. Il y a ceux qui produisent et ceux qui achètent la matière première. Sorti de ces usines de première transformation. Avec une destination privilégiée. Le cobalt, on le vend surtout à la Chine. C'est le seul pays à avoir les capacités industrielles pour le transformer en batterie. Une poudre verte, voilà le cobalt tel qu'il est exporté. 90% du cobalt qui est extrait ici en République démocratique du Congo est exporté vers la Chine. Soit il est exploité par des sociétés chinoises directement, soit il est acheté dans des conditions, vous allez le voir, plus ou moins opaques. L'approvisionnement cobalt, un enjeu stratégique. Les entreprises chinoises sont absolument partout dans l'est du Congo, prêtes à tout pour se procurer le précieux minerai. Y compris à se fournir dans les mines dites artisanales, celles qui alimentent le marché clandestin comme celle-ci. Ces mines pullulent depuis quelques années et leur accès est hautement surveillé. Nous avons réussi à nous introduire dans l'une d'entre elles, discrètement. Un acheteur chinois surveille le chargement de la marchandise. Pendant ce temps-là, au cœur de la mine, le cobalt est ramassé par ce que l'on appelle les creuseurs. Il faut faire attention là, va lentement, ça risque de s'écrouler. Ce groupe de creuseurs affirme gagner entre 1 et 2 euros par jour. Après avoir rempli leur sac de cobalt, les creuseurs vont vendre leurs marchandises au marché noir, contrôlées par des entreprises chinoises, comme celle-ci. Nous entrons en caméra cachée. Le cobalt, le prix est affiché là-bas. Ça, c'est le prix du cobalt. Le commerçant nous montre le tableau où le prix des matières premières est affiché. Un quart du cobalt du Congo passe par le marché noir. Un business colossal. Ce que nous confirme un employé congolais de la plus grande société chinoise installée dans le pays. Ici, quelle que soit la qualité et la teneur en cobalt, ils achètent le marché noir. Ça se passe très bien, c'est bien organisé, tu verras. Un marché noir protégé par l'État congolais. Et la preuve, c'est la garde présidentielle qui protège le siège de la société chinoise. Des soldats qui dépendent directement du chef de l'État, Joseph Kabila. Une protection généralisée, c'est ce que nous expliquent les creuseurs que nous avons retrouvés après leur travail. C'est juste les gardes présidentielles de notre Congo, qui gardent les chinois là-bas, au dépôt. Ils sont ensemble ? Oui, ils sont ensemble. C'est les chinois qui font la loi parce qu'ils ont trouvé notre pays qui est foutu. Ils nous volent sur le prix et en plus, si tu veux discuter, les soldats te tapent. Il n'y a rien à faire. En République démocratique du Congo, dans ce pays où le cobalt génère des centaines de millions d'euros chaque année, plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Pour aller plus loin, nous sommes avec Adam Agaï, journaliste spécialiste des relations Chine-Afrique. Adam Agaï, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On vient de le voir dans le reportage. Les entreprises chinoises sont très présentes en République démocratique du Congo. Comment expliquer cette omniprésence ? Que cherche la Chine en étant si présente dans ce pays ? Écoutez, la Chine comprend qu'il lui faut avoir une présence là où les ressources naturelles dont elle a besoin pour maintenir son économie qui connaît des taux de croissance exceptionnels, ce que cela puisse faire. Or, c'est en Afrique que les ressources qui lui font du faux se trouvent. La Chine ne veut pas être comme l'ex-Union soviétique, victime de ce que les États-Unis et un peu les pays occidentaux ont fait à cette puissance de l'Union soviétique à l'époque, en manipulant les prix dans les années 1980, ce qui avait entraîné véritablement la chute de l'ex-Union soviétique. La Chine, elle, elle a réalisé qu'il lui faut aller trouver ailleurs que sur son territoire où avec 21% de la population mondiale, elle n'a que pratiquement aucune ressource naturelle qui puisse satisfaire ses besoins énormes. Or, vous comprenez que la Chine ne peut pas se permettre de laisser les autres décider de son sort. C'est pour ça d'ailleurs, vous avez vu que la grande stratégie mise en place par le président Xi Jinping, c'est la route de la soie, la nouvelle route de la soie qui emprunte la route terrestre et essayer d'apporter des ports africains pour permettre à la Chine d'avoir une mainmise sur certaines de ses ressources naturelles stratégiques pour son développement. On l'a vu également dans ce reportage, ce sont avant tout les grands groupes, notamment chinois, qui profitent de l'exploitation du cobalt aujourd'hui. Résultat, les autorités souhaitent multiplier par 5 les taxes sur ce minerai. Le pays ne risque-t-il pas, au contraire, de favoriser avec ses taxes le marché noir, mais aussi faire fuir les industriels, les groupes chinois notamment ? Bien évidemment, c'est un marché assez louche, que ce soit pour le cobalt, le coltan en RDC, ou pour ce qui est de la piraterie sur les régions où il y a du pétrole, du gaz dans le golfe de Guinée ou encore le fer au Gabon ou en Guinée, la puissance chinoise essaie de s'exercer à la fois par des entreprises sponsorisées par l'État, mais aussi à travers ces petites entreprises qui opèrent de manière clandestine. Si vous le savez, au milieu des années 90, au moment de son boom économique, la Chine a encouragé ses populations à aller chercher des emplois et des ressources ailleurs. Donc, même s'il y a une augmentation des taxes sur le cobalt, il est évident que la Chine sera toujours trouvée, tirée son impact du jeu, dans la mesure où elle a su tisser des relations avec des puissances au pouvoir, notamment en RDC, qui comptent sur elle pour pouvoir résister, n'est-ce pas, aux pressions démocratiques et autres qui sont opérées de l'extérieur, aussi bien de l'Afrique que de les puissances occidentales. Alors, dans ce cas de circonstance, il faut bien savoir que la Chine sait faire des deals où elle perd commercialement, mais où elle gagne politiquement. C'est pour ces raisons que je ne vois pas la Chine sortir de ce deal dans la mesure où elle a besoin de ses ressources naturelles. Et il y a une compétition géoéconomique qui s'opère entre elle et les puissances occidentales. Aujourd'hui, la Chine ne laissera pas la mainmise de ses ressources naturelles entre les mais les puissances occidentales seulement. Merci beaucoup, Adam Agaï, d'avoir été notre invité.